Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Marathon de Toulouse Métropole. On est maintenant à deux mois et demi de l'épreuve qui a lieu le dernier week-end d'octobre. Et je me trouve avec Jérôme Belanca, que beaucoup de Marathonien Toulousain et de Saint-Bornard Toulousain connaissent. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Jérôme, pour lancer un peu les petites interviews, les petites émissions qu'on va faire sur la chaîne, et un peu le client idéal, puisqu'il peut aussi bien nous parler de préparation, que d'élite, que de gestion de la diététique, que du parcours. Mais avant toute chose Jérôme, comme tu es qualifié une nouvelle fois pour les championnats du monde de 100 km, qui ont lieu dans 20 mois, 6 mois, tu en es de ta préparation, dis-nous déjà comment ça se passe. Ça se passe bien, avec l'expérience justement sur le 100 km, ça se passe de mieux en mieux en fait. J'affine les choses, là j'en suis une dernière grosse semaine en fait de préparation, et on va ralentir tout doucement pour aller jusqu'au stage là, qui est dans deux semaines de la fédération, et deux semaines après ça sera les championnats. D'accord. On bosse. Et un objectif où tu vas, parce que tu en avais déjà fait un, tu avais déjà eu une sélection, et là tu pars, tu pars comment ? Là en fait ça va être vraiment d'essayer de rester dans mes chronos, voire peut-être un peu mieux parce que le parcours est très très plat. Mais voilà, tenir mes chronos, et si j'arrive à tenir mes chronos, il n'y a pas de raison normalement, depuis au moins 10-15 années en arrière, que je ne sois pas au moins dans les 10 premiers points. D'accord, bon on te suivra avec attention. Oui. Donc là on va parler un peu du marathon, comme cette année encore tu vas être le mièvre pour les féminines. Déjà, si on parlait du parcours, un petit peu, bon il a failli tout modifier, ça sera peut-être pour l'année prochaine. Comment tu le trouves ce parcours ? Tu le connais sur le bout des doigts ? Oui, je le connais forcément très bien. C'est que je crois que je n'ai pas participé à la première édition du Marathon de Toulouse, sinon dans toutes les autres éditions j'étais là. Même si le parcours n'est pas le même depuis le début, mais là il perdure depuis le début. D'accord. Et ce parcours, moi je le trouve roulant en fait. Alors c'est vrai que de temps en temps, et ça peut déplaire à certains, qu'on passe dans des zones où il n'y a pas grand monde, pas trop de public, mais par contre, au moins il est très roulant. Moi j'ai fait Paris, j'ai fait d'autres marathons. C'est une chose où on peut faire quand même un gros chrono en ayant le mental qu'il faut. Justement, tu l'as fait plusieurs fois pour, disons, aider le rôle de lièvre des premières féminines. Est-ce que tu as des anecdotes, des images qui te restent depuis le temps que tu l'as fait ? Tu as fait combien de fois le rôle de lièvre ? Le rôle de lièvre, je pense que j'ai dû le faire déjà 4 ou 5 fois de l'autre. D'accord, avec des images qui te restent, des anecdotes ? Des images, alors déjà celui de l'année dernière, effectivement, où la première féminine, déjà, expose un peu le pronom. C'est très solide, avec aussi l'image, l'année dernière aussi, d'une africaine qui fait un coup d'accélération au dixième kilomètre. Donc au dixième kilomètre, on peut comprendre que sur un marathon, la course est loin d'être terminée. Donc ça m'a prêté un peu à sourire, mais bon, si elle avait tenu le choc, on va dire. D'accord, et toi, ton meilleur chrono sur ton marathon ? Alors, sur le marathon de Paris, j'ai fait mon meilleur chrono en 2h23. D'accord. Et sur le marathon de Toulouse, en 2010, je l'avais fait pour moi, en fait. Et c'était mon premier depuis longue date, depuis que j'étais inscrit dans un club, en fait. D'accord. Je l'ai fait en 2h26, à part la fin de la tour. D'accord, ok. Tu penses que tu le referas une fois, en tant qu'élite, quoi ? Ça peut être l'unième ? Alors, j'ai l'intention, en fait, d'essayer de battre mon chrono sur marathon, de ne pas en rester là, parce que je pense que j'ai les possibilités d'aller un petit peu plus loin. Après, ça sera celui de plus ou pas, je ne sais pas. Ça dépend un peu des échéances, en fait, internationales du 100 kilomètres. D'accord, un timing de sa saison, comment ça se passe, d'accord. Mais pourquoi pas, moi, sur Toulouse, ça me plaît, parce que je connais, c'est ma région, et puis en plus, parce que vraiment, le parcours, moi, je le trouve vraiment roulant. D'accord, là, on est à 2 mois et demi, mi-août, là, même si la météo n'est pas là. On est à 2 mois et demi de l'événement, du marathon. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des gens qui vont commencer à faire leur préparation, qui sont dans leur préparation ? Tu penseras à quoi, là, à 2 mois et demi ? À 2 mois et demi, je pense que, quand même, il faut commencer à rentrer dans mes séances un peu seuil, vraiment axer un peu sur l'allure au marathon. Alors, ça me semble trop pousser, parce que ce gros travail-là va être fait, normalement, sur le 1 mois, avec 2 semaines de récup, on va dire, juste avant le marathon, le mois avant, sur ce mois-là, il faut bien bosser ça. Donc là, quand même, on garde, normalement, du rythme, et on commence à intégrer des séances solides. Et il peut y avoir, quand même, quelques séances longues, pour se défouler un petit peu le dimanche. D'accord. Et ensuite, toujours un peu dans la préparation, si tu avais, en règle générale, sur la totalité de la préparation, diététique, alimentation, investimentaire, si tu avais un conseil, quelque chose qui, toi, tu mets toujours en avant, que tu oublies jamais, tu vois ce que je veux dire ? Quelque chose que tu pourrais dire ? Sur marathon, en particulier, c'est que c'est un entraînement tellement dur, que, moi, je pense que ce que je fais vraiment, c'est sur la ligne de départ. C'est vraiment mon dernier moment, certes. Mais sur la ligne de départ, j'intériorise tout. À la limite, je me... Souvent, je l'avais déjà dit, ça, une fois, mais je me cache le visage avec les mains. D'accord. Et là, je fais le vide de tout, et je me dis que, de toute façon, j'ai tout fait pour arriver au chrono espéré. Et voilà, et se détendre au maximum, parce que ça ne sert à rien d'aller stresser en quelques secondes, quelques minutes. D'accord, d'accord. Ça, c'est pour le dernier moment. Voilà, ouais. Essentiellement. Après, il faut faire attention. Moi, je pense qu'il faut faire attention pas mal à l'alimentation sur les deux dernières semaines. D'accord. Pas forcément trop avant. Il y a le temps comme de... Non, voilà. Ouais, il y a le temps de... Voilà, de voir venir. Mais sur les deux dernières semaines, alors, il ne faut pas être drastique aussi. C'est pas non plus... Voilà, c'est... Mais par contre, moins... Enfin, plus on sera bien sur les deux dernières semaines, je pense mieux l'épreuve se passera. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, de toute façon, on te retrouve cette année encore comme meneur... Oui. Vièvre des premières féminines. Avec quel chrono ? C'est quoi l'allure ? Ou c'est pas plus à la base ? Je ne sais pas. Ça va dépendre un peu du plateau élite. Souvent, je me cale en fonction des participants. D'accord. C'est quoi le chrono sur marathon de femmes ? Une marathon de tournées ? L'an dernier, c'était ? L'an dernier, elle a fait 2,28. D'accord. C'est quand même un sacré chrono. Il n'est pas traîné. Je te remercie beaucoup, Jérôme, d'avoir accepté cette première interview. J'espère que les prochaines se passeront dans des conditions un peu meilleures. Bonne chance. Je te dis bonne chance pour les 100 km. Tout le monde va te suivre. Merci. Au revoir. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada